et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau match de blue ball on est toujours dans la skb 5 la ligue de krug n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir ce qu'il fait pour voir sa chaîne les liens sont dans la description et aujourd'hui on s'affronte une équipe de nurgle pour changer un peu donc du coup on a une équipe de nurgle qui a quand même pas mal souffert donc de la bonne grosse saloperie et du coup il avait deux journaliers ok d'accord donc du coup on a un porte-monnaie de 100k alors pour 100k on peut prendre un entraînement on peut prendre un pot de vin on peut prendre un apothicaire alors nous de notre côté on a damny qui nous a rejoint et prester janet suite à vos suggestions pour recouper avec une autre série de la chaîne donc je dépile les noms que vous m'avez donné pour l'instant donc si on a d'autres morts et bien on continuera de dépiler alors j'hésite entre prendre une relance et deux serveuses en fait j'ai combien de relances déjà ? 4 je crois non 3 ouais 4 relances ça pourrait être pas mal on a vu que mais il faut que j'apprenne à les utiliser plus les relances je vais prendre deux serveuses je vais prendre deux serveuses ça fait pile poil sang c'est parti on attaque donc on est sur du nurgle bas niveau ça va il n'est pas encore trop trop méchant on a une remplaçante donc on devrait être bien notre adversaire en face est plutôt cool l'échange s'est plutôt bien passé pour préparer le match donc ça fait plaisir j'ai pas trop de chance sur cette coupe pour l'instant je suis tombé sur des des forfaits ou des IA donc malheureusement on n'a pas beaucoup de match à faire les matchs que j'ai fait en plus j'étais poissard mais on va essayer de se rattraper on va se rattraper alors c'est parti donc on est chez lui mais je pense pas qu'il ait pris d'amélioration de match alors qui prend le toss ok il gagne le toss et on est donc en défense parfait alors on va afficher un peu les compétences donc il a une garde là ah il a pris une répulsion sur un pourri en plus des répulsions habituelles donc si vous avez vu mon dernier match contre des nurgle la répulsion avait fait un taf absolument incroyable donc là on a un chef sur un guerrier donc ça pourrait être une cible à abattre bon après il a sur du 9 d'armure et 4 de force ça va pas dégager tout de suite non plus d'autant qu'on a pas trop de châtaigne on va foutre nos trois quarts sans compétence devant tant qu'à faire il a aucun bloc sur ses guerriers ça pourrait éventuellement être intéressant de mettre elle devant en espérant provoquer une relance ou un turnover mais bon c'est peut-être pas forcément nécessaire ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va prendre notre lanceuse et on va remplacer par un par presteur jeanette qui va donc faire son premier match en première ligne parce que pourquoi pas donc on a des trois quarts avec 0 d'xp devant il va pas courir ça combien ça 6 de mouvement les prestigors ouais ça va c'est pas ouf j'ai bien envie quand même de mettre parce qu'il va avoir des deux dés faciles donc on va mettre les trois quarts avec des avec bloc devant donc ils vont se prendre des tatanes mais si on peut provoquer une petite un petit turnover ça pourrait être pas mal alors le problème si j'avance ici c'est que s'il a une surprise il va être en position de me taper donc on va reculer un peu pour être un peu près bien placé en cas de blitz il a pas de frénésie normalement voilà on va faire une défense assez proche parce que c'est pas un elf il va pas pouvoir s'infiltrer très loin mais on a normalement il va probablement se dire qu'on est faible et avec un peu de chance se coller nous donner quelques blocs on va se mettre comme ça avec aucun bloc devant c'est rentable de mettre nos joueuses blocs devant parce qu'elles vont prendre éventuellement cher aussi cher que c'était un trois quarts mais elles ont moins de chance de tomber on a quand même beaucoup de blogeuses il a aucun tacle les guerriers ils ont pas de tacle ils ont pas de tacle il a pas de tacle il a pas de bête il a pas de bloc donc on a quand même moyen de faire des trucs sympas voilà il a une surprise donc j'ai bien fait de pas me coller parce qu'il aurait du bloc gratos du coup alors il avance avec la répulsion ok il avance là aussi pourquoi pas lui il va sous la balle donc les guerriers ont présence perturbante c'est présence perturbante au rouge comme ça je crois ouais ils ont présence perturbante tous donc ça va être difficile de jouer la balle dans leur zone heureusement on le fait pas trop on est plutôt en course ah oui il récupère la balle pas de chance enfin pour moi en tout cas ok putain j'avais pas vu la 5 relance la vache ah ouais il préfère acheter des relances que des joueurs quoi pourquoi pas hein donc là il va nous donner du bloc c'est que du solitaire hein mais si on arrive à les sortir ça fait quand même un avantage et puis ceux-là ils ont pas répulsion si possible on va essayer de taper sur ce qu'a pas répulsion en plus ça a globalement moins d'armure visiblement il se prépare plus ou moins une cache par là ouais avec son pilier garde c'est pas déconnant on peut aller jusqu'où ? ouais jusque là ça colle après pour l'instant on aurait possibilité de faire des trucs par derrière tout bien tout honneur bien sûr ok pour l'instant on a moyen d'avoir un des blocs éventuellement sur la balle ok ça ne passe pas l'esquive joue ça ne passe pas ok peut-être que nos amazones sont un peu en forme aujourd'hui parfait 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 donc pour l'instant les blocs ça se passe très bien ok ben voilà aucun bloc n'a réussi à faire tomber c'est nickel s'il avance je vais peut-être avoir un bloc ouais mais c'est un répulsion donc voilà on va se calmer un peu ok c'est pas trop mal donc la garde est là ici j'ai pas moyen facilement d'avoir 2D malheureusement sur eux enfin sur lui sur lui oui mais derrière il s'est placé de manière plutôt efficace si j'arrive à faire tomber lui ça pourrait changer alors ici au niveau des esquives c'est un peu de la merde je pense qu'on va se recentrer par là on va essayer de prendre 2D là voilà on va faire les mouvements save donc elle pourrait sur une esquive aller neutraliser ce support ici on va se recentrer aussi un petit peu parce que c'est pas avec ses 6 de mouvement qu'il va partir après il peut faire des passes alors les guerriers de nergueul ont 2 dagés c'est pas les guerriers du chaos bah du chaos qui ont 3 dagés donc c'est cool mais c'est chaud de faire des passes par contre les pourris ont quand même 3 donc il y a moyen qu'ils fassent des trucs alors ici on va essayer tant pis il y a une répulsion ça passe parfait on va l'envoyer par là et on va retourner se coller au mec avec garde ici il y a des paquets à faire ça m'emmerde un peu et ici si je fais ça c'est du bloc à des rouges il faudrait que j'arrive à neutraliser le support mais il y a beaucoup de paquets si je veux me débarrasser du paquet il faut que je mette il faudrait que je fasse toc toc il faut mettre que je vienne ici il y a un paquet si je viens là si je peux passer là ça le fait mais du coup si j'eskiffe pour mettre quelqu'un il faudrait que lui il fasse tout ça quoi enfin elle elle fasse tout ça ça se tente voilà comme ça on a 2 dés avec bloc là dessus parfait on va le mettre devant la balle pour coincer un petit peu le chemin ah bah non un KO parfait bon ça fait pas d'XP mais c'est toujours ça de pris donc ici du coup on vient se poser par là et on aura un blitz à 1 dés sur la balle ce qui veut dire que du coup on va rapprocher un peu rapprocher ou je mets un soutien là ? je vais mettre un soutien là pour qu'elle puisse taper taper à 2 dés là ah bordel ok ça passe une relance de cramée malheureusement on va poursuivre ah une petite blessure c'est toujours plaisir donc eux en plus ils ont des compositions ils se prennent 2 blessures ok donc là du coup on a un blitz avec 2 mises de paquet donc notre défense est un peu ouverte là malheureusement c'est un peu le problème mais on essaiera de replacer les gens ah putain bon c'était tendu mais il fallait essayer on a quand même il faudrait qu'il bouge ce mec il peut passer là ouais il a moyen de passer quand même assez facilement après on a des joueuses qui sont libres on a elle qui est derrière pour aller foutre un peu la merde j'aurais peut-être dû me contenter de mettre une zone de tackle mais bon tant pis ok les tombes ah c'était gourmand mais je pouvais pas laisser échapper un blitz sur la balle quoi alors est-ce qu'il va essayer d'avancer comment il fait ? il doit avoir moyen bah il peut pas beaucoup avancer il peut avancer lui il peut avancer sa balle mais s'il avance sa balle toute seule elle va être dans le mal donc il peut pas avancer des masses et en mettant son mec là il a de nouveau fait une cage avec une ouverture je sais pas si c'est un c'est peut-être son but c'est peut-être de laisser une cible éventuelle que j'ai envie de blitzer et puis me faire provoquer des fails comme ça donc ça ne tombe toujours pas c'est cool par contre du coup il va probablement mettre une zone de tackle sur Damni 2.0 stat il poursuit ça ne tombe pas par contre elle commence à être loin elle bon après son joueur qui s'en occupe aussi c'est juste un 3 quarts avec bloc on va dire et ça immobilise quand même un gardien du chaos bon c'est son gardien avec chef donc sa compétence est pas perdue mais euh il est quand même bien tout seul quoi avec 4 de mouvement il va pas revenir tout de suite ok il se met là c'est un bon move ça parce qu'il bloque maximum de mon équipe non t'as qu'un dé là je suis désolé ok bon est-ce qu'il poursuit ? il poursuit donc elle a éventuellement des possibilités bon il va falloir qu'on fasse des esquives là très clairement on a pas trop le choix ah le petit crâne il relance et re le crâne parfait et encore une armure qui passe bon on a de la chance sur les armures en ce début de match c'est cool ce qui veut dire que là du coup on a moyen d'avoir 2 dés sur ce mec là si je ne me trompe pas tout à fait ok on va donc essayer même si on a juste un repousser ça suffit parfait on va rester parce qu'avec ces 4 de mouvement il est de toute façon beaucoup plus à la masse que nous alors ici il y a de la mise de paquets est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire sinon on pourrait venir se poser là avec elle ici on a une esquive ici on a moyen d'avoir 2 dés sur celui-là en se relevant on va se relever là donc là on a moyen de blitzer de nouveau il y a de la mise de paquets donc on va se détendre 2 secondes on va ramener celle-là ici pour bloquer un petit peu les supports qui pourraient avoir envie d'avancer ici c'est mort je pense il faudrait qu'on arrive à en dégager au moins une peut-être la blitseuse ce serait le mieux on va prendre ce bloc qui est relativement safe on va pas réussir malheureusement à mettre de soutien mais on met quand même une zone de taxe sur la balle c'est quand même ça de pris par contre on ferme l'arrière ça c'est dommage ce qui veut dire qu'il faudrait plutôt essayer d'avancer par là bon elle faut qu'on la sorte de là parce que sinon elle se prend une tatame donc on va relever prester janet qui a échoué sa première action et on va pousser ici on poursuit bien sûr et du coup il nous resterait éventuellement un blitseuse là sans bloc et un dé c'est un peu greedy on a vu que c'était quand même pas ouf on va peut-être plutôt se contenter de mettre une petite pression par là ici sur une esquive on se débarrasse de ce mec là qui va galérer à nous rattraper on bite ceux-là la répulsion passe malheureusement ça ne passe pas on va poursuivre pour cerner un peu lui normalement on a un dé là avec bloc contre pas de bloc si ça passe on libère la joueuse donc c'est quand même très intéressant on reste et on libère Damni qui va pouvoir venir compléter un petit peu le dispositif de pression alors j'ai bien envie de la coller mais il y a un bloc ouais mais il ne pourra jamais mettre quelqu'un derrière pour annuler ce support donc on va se coller là pour préparer pour préparer une éventuelle une éventuelle attaque derrière ok c'est pas trop mal franchement c'est pas trop mal on a quand même déjà réussi à y sortir deux joueurs nous ça tient bien là il va devoir faire des mises de paquets s'il veut vraiment que ses joueurs soient utiles et de toute façon ils ne pourront pas taper sauf si ils blitz on a un surnom important dans la zone de là-bas je pense qu'on est plutôt bien là pour l'instant ok blitz là contre une blogeuse ça peut mal se passer pour lui surtout que s'il perd son chef ce serait quand même top on va préférer mettre de la zone de tackle qui est très bien c'est pas trop gênant on a des possibilités pour se tirer bon même si il faut faire un peu le tour on a un petit bloc à 2D là j'annule pas ce support donc il doit avoir 2D là ça passe de toute façon il suffisait de repousser donc dans tous les cas ça passait ok ok donc la blitz pour passer il va se retrouver dans une zone de tackle s'il fait ça ou alors il me repousse là et puis il continue d'avancer mais il va être tout seul on va voir, on va voir comment il gère ça corne, ça passe il poursuit pas, il fait quoi, il revient au milieu peut-être il est pas pressé hein on est que tour 3 ah il veut aller se placer par là-bas, intéressant ouais c'est pas forcément déconnant c'est risqué mais bon il a encore 4 lances ça peut se justifier hein toutes mes filles sont bloquées du coup de l'autre côté du terrain ah les 2 mises de paquet passent alors que la mienne, la première n'a pas passé bien sûr un bloc avec un solitaire là, un contre-bloc ce serait un peu gris, non une esquive c'est vrai qu'ils ont 3 d'AG hein les pourris peuvent tout à fait esquiver bon bah il ne reste plus que lui à jouer mais il a un seul dé normalement quoi qu'il fasse repousser ok s'il me rapproche par là, ça me fait des possibilités à l'arrière en plus s'il avance, je peux voilà, normalement là je peux assez facilement le dégager et libérer 2 joueuses ok, alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'avec elle on va là ici on va se relever, lui il bloque 2 blitzes, ça me fait un peu chier mais bon sans pire c'est la vie on va aller ici avec elle, un peu en arrière parce que s'il veut essayer d'avancer il ira pas très très loin elle on va la mettre de l'autre côté pour lui bloquer un peu les différentes possibilités et ici on a un bloc qui passe, parfait on va pas le coller parce qu'on va rester loin du mec avec garde tant qu'à faire une petite sonnette et donc ici on a la possibilité d'aller là et ensuite elle, elle peut glisser avec une mise de paquet, c'est pas mal on a donc 2 dés sur la balle avec bloc et une mise de paquet là on a des blocs à 2 dés mais on va tout de suite faire celui-là parce que s'il y en a un que je foire c'est celui-là qu'il faut relancer et ça passe, parfait la balle est au sol bon elle est pas tombée oufissimement mais est-ce que je peux mettre des zones de tac dessus il faudrait que j'aille éventuellement annuler le support là, que je fasse un bloc et un dé ici et que ça passe on est sur des trucs un peu tricky mais ça peut passer, ça peut le faire ici ça tombe, on poursuit Prestar Janet va aller donner un peu de son corps voilà donc là on a un dé avec bloc ça repousse, bon c'est pas très très grave ça repousse mais on est on a une zone de tac sur la balle, c'est toujours ça de pris alors ici est-ce que je tape ou est-ce que j'eskiffe pour aller rajouter de la force je pense que je vais aller rajouter de la force par là-bas plutôt ce bloc était intéressant mais lui qui me bloque deux blitzes c'est pas c'est pas ouf on voit qu'il a tendance à prendre les blocs à un dé donc s'il prend ce bloc à un dé et qu'il se foire ça m'arrange et elle elle sera beaucoup plus utile ici pour empêcher Chobity de tomber trop facilement ok on est plutôt bien on est plutôt bien donc là tous ces joueurs sont sous zone de tacle on a une zone de tacle sur la balle il va quand même galérer à ramasser tous ces trois dagés sont occupés ailleurs il y a lui qui peut venir un peu foutre la merde genre en se mettant là mais bon c'est une garde on peut pas tout faire ah on préfère blitzer avec la garde ouais bah remarque c'est une manière commune de mettre la garde au milieu de la mêlée avec un guerrier de nurgle ça se tient attention ah là il sonnait ça va ça va ça va bon là par contre avec la garde et les guerriers de nurgle on va prendre cher c'est de la blogeuse ça peut tomber difficilement ah bah pas de chance ça tombe donc c'est qui qui a tapé ? c'est lui qui a tapé ok ok encore une sonnette on a bien fait de ramener du monde dis donc bon il a plus de zone de tacle mais la balle est pas encore à lui il a personne pour la ramasser sauf un guerrier de nurgle sous zone de tacle avec deux d'ag autant dire que c'est pas tout de suite ah putain il va falloir qu'on continue de maintenir la pression parce que visiblement il commence à avoir un petit peu de bol sur ses jets ok il me pousse là bas et il poursuit il m'empêche de foutre un support facilement sur celui là il va être obligé de sacrifier quelqu'un entre guillemets là est-ce qu'il va prendre le bloc indé contre bloc ? non il tente une esquive mise 2 paquets plus ramassage ouais ça peut le faire le ramassage rate la relance et ça passe ah putain il a de la chance quand même il a quand même de la chance ok donc déjà on va relever ici donc là on a elle du coup qui est libre donc ce qu'il faudrait c'est de foutre un support sur celle là pour pouvoir blitz enfin sur ce mec là pour taper là pour pouvoir blitzer la balle qui c'est qu'on va prendre ? bah toi je pense hop voilà viens là ma petite là on tape à 2 dés sur un solitaire pas de chance ça tombe pas on va poursuivre quand même on a du coup un bloc et un dé sur la balle on va essayer de ramener un petit peu de monde avant donc qu'elle risque de tomber assez facilement elle peut tomber que si elle est blitzée donc on va se ramener par là je pense j'ai envie de garder du monde pour... ouais mais si j'ai du monde à mettre sur la balle j'ai des filles là qui peuvent éventuellement faire des trucs donc pour l'instant on va protéger on va la mettre ici elle, on va la ramener du coup ici parce que là il va avoir du mal à partir de ce côté hein, il y a ses propres joueurs qui sont sous zone de tag donc qui sont un peu dans le mal et on pourrait taper par là ou par là je préférerais par là honnêtement on va le repousser en arrière hop, voilà il est quand même bien enfermé là je... j'ai pas réussi à le faire tomber donc je vous la montre très clairement ici j'aimerais bien me barrer ouais en même temps c'est une trois quarts la trois quarts dans les pattes de son garde c'est quand même pas mal aussi puis bah là on va faire une confrontation 1-1 on va pas prendre de risque donc ensuite il y aurait éventuellement elle qu'on pourrait bouger qui serait peut-être pas mal ici voilà hop là là je me suis tâté à poursuivre, l'avenir me dira si j'ai eu raison de toute façon on se serait pris des tatanes de quête de force directe mais bon sur un bloc qui rate là il a pas de zone de tacle mais pour avancer c'est compliqué on peut tenter de faire le tour ou de se replacer par là mais on est quand même plutôt bien en ombre donc ça c'est cool sa garde va être peu mobile ce tour là sauf s'il blitz avec mais avec 4 de mouvement il va quand même pas aller très loin alors est-ce qu'il décide de mettre deux joueurs pour s'occuper d'Andromash oui parfait ça fait deux joueurs occupés là contre un 3 quart bidon en plus c'est son mec avec répulsion donc de toute façon on ne tapera pas enfin si on peut éviter de le taper c'est pas plus mal ici le bloc qui ne passe pas nickel une garde de perdu sachant qu'elle va pas être perdue en dents parce que le prochain tour on va relever ces deux là et du coup bah elles vont être neutralisées par la garde par contre du coup il m'a repoussé sans suivre ce qui veut dire qu'il faut qu'il protège sa balle sinon il va se passer des trucs ah merde là ça tombe ça va c'est une sonnette c'est bon alors ensuite il a deux dés là deux dés contre bloc là il est libre on peut faire des trucs là il a peut-être deux dés là un dés là il doit y avoir un dés là, deux dés là ah parfait ça il relance bien hein ça c'est très très bien ça ok il m'enferme un peu plus par là pourquoi pas est-ce qu'il poursuit ? il poursuit il poursuit donc du coup où est-ce qu'il va poser sa balle ? bah c'est chaud hein parce qu'il y a du monde derrière du coup elles elles sont en zone d'attaque mais bon une esquive à 3+, et puis il peut se passer des choses bon il y a lui qui est libre qui peut fermer un peu, il va peut-être servir de lui pour fermer un peu on va voir ah petit blitz direct avec la balle de nouveau faut pas qu'il se foire parce qu'il utilise sa relance ok il se foire pas, ça tombe pas mais il tombe pas non plus donc et du coup qu'est-ce qu'il fait ? il reste au contact peut-être de ses joueurs ? c'est pas ça qu'il voulait aller là ? non il recule ? ouais je vais vous dire quel est le point ok bon on va voir, on va attendre, on va voir comment il se place on est en défense hein, si on peut contre-attaquer tant mieux, si on peut pas contre-attaquer c'est pas grave c'est pas l'objectif l'objectif c'est de tenir sans qu'il marque donc là il doit avoir 2 dés, ouais sur celle-là on avait dit donc ça passe, attention une graine donne qui va tomber et ça va, elle survit du coup il me fout une zone de tackle là oh là ils tentent une esquive pour fermer, ok c'est propre c'est propre, c'est propre, j'avoue qu'est-ce qui veut dire qu'on a elle qui peut venir se foutre là avec une mise de paquet ? ici on va se relever là on doit avoir 2 dés normalement là sur ce mec ok on a bien 2 dés donc ici on va se replacer en speed avec nos 3 quarts qui de toute façon ne vont pas taper où est-ce que je la mets ? j'ai bien envie quand même de tenter des blocs à 2 dés on va la mettre là elle hop ok ça passe on va rester, on va pas trop aller se coller au guéril du chaos ça sert à rien elle on va voir ce qu'on en fait sachant que ces 2 là vont se pointer, ça a combien de mouvement ? c'est un 5 de mouvement pourri donc ils vont pouvoir revenir mais ça sera pas non plus ouf ici est-ce que je tente une mise de paquet pour aller me mettre sur la balle ? je vais me faire taper c'est sûr, après c'est que du 2 plus ici ce qui serait bien c'est de taper avec elle parce que même si je repousse on libère au moins une joueuse donc on va tenter ça j'ai bien fait on va poursuivre du coup on libère elle qui peut éventuellement faire des trucs par exemple aller mettre un petit support là voilà bah on a quoi là ? on a une blitzeuse et on a une 3 quarts avec bloc l'idéal ça serait qu'elle blitze mais elle a une mise de paquet après une mise de paquet c'est censé être plus safe que de blitzer sans bloc peut-être je ne sais pas on va se relever là de toute façon au moins elle ici on a un bloc à 2D on va le prendre il ne peut pas tomber ce con on va rester, ça nous fera une joueuse libre éventuellement faut qu'on bouge celle-là celle-là on est pas à l'abri d'un gros blitz des familles donc je pense qu'on va se placer là mais c'est pas dingue ici il faudrait qu'on vienne se mettre là avec une mise de paquet on tente ça passe et du coup là on va tenter le petit truc un peu greedy esquive avec relance qui rate et merde et la sonnette c'est pas grave il faut bien qu'on rate quelques esquives de temps en temps on a une défense qui est plutôt pas mal bon c'est un peu faible il peut toujours essayer de se recentrer mais il va pas aller très très loin lui il peut aller voilà il peut revenir par là quoi mais ça sera pas dingue il commence par mettre des zones de tacle là il a ces deux joueurs là qui peuvent venir faire un genre de cage dans ce coin c'est pas encore fini mais pour l'instant on tient plutôt pas mal il va falloir qu'il commite quelques joueurs s'il veut me faire tomber quoi je trouve qu'on neutralise plutôt bien ces 4 de force et ça c'est cool ils prennent des blocs hein ça on peut pas y faire grand chose mais enfin ils ont des blocs à disposition je veux dire mais c'est du bloc sur de la blogeuse ils peuvent rien faire d'autre du coup notamment sa garde là qui est neutralisée on voit il se t'attend par qui commencer c'est tous le même risque parfait là il rajoute une zone de tacle dans la zone sur laquelle il pouvait s'enfuir ça c'est cool un petit blitz par là ouais pourquoi pas il y a un gros tas de blitzes 3 blitzes ici c'est sûr que ça fait un peu peur on va aller se poser dans ce coin là avec 3 blogeuses autour là ok il tombe le bloc là la corne ça passe on voit ce qu'il me fout auprès de son mec j'imagine ce qu'il poursuit ouh l'armure qui me passe et ça va c'est une sonnette bon il a poursuivi donc il est au contact donc là on va peut-être devoir mettre des gens sur son mec pour pouvoir le faire tomber et pouvoir taper là enfin neutraliser son support et taper là on va voir ça va dépendre d'où il met la balle soit on peut s'infiltrer par là soit on peut s'infiltrer par là il y a éventuellement des possibilités s'il met la balle de ce côté et s'il met la balle de ce côté on va voir bon euh... Chobiti euh... va se faire défoncer je crois que... ah non il met pas de support mais s'il la cernait là elle était finie jusqu'à la fin de la mi-temps elle était prendre des buffs jusqu'à la fin de la mi-temps c'est sûr bon on a vu qu'elle était pas facile à faire tomber donc ça va ok il mettrait plutôt la balle par là donc tout va dépendre où il va foutre lui s'il arrive à faire une mise de paquet pour le poser là ça fait chier 6 fois euh... ça peut être des opportunités ok on préfère enfermer Chobiti ce qui veut dire que si on arrive à faire tomber lui il y a peut-être des trucs faisables ah là ça va être plus compliqué on est au contact de deux guerriers ici on va avoir du mal à les faire tomber ok donc déjà ce qu'on va faire c'est dégager lui par en haut parfait en plus il tombe euh... on va rester ah ils sont en forme les amazones ce soir c'est cool c'est un plaisir du coup quelles sont nos possibilités ici on peut se faufiler là et venir se poser là on a aussi la possibilité peut-être plus intéressante de mettre du support sur ce mec pour essayer de le faire tomber et venir au contact donc pour ça faut qu'on neutralise lui ensuite on met une fille là donc là on a un dé on en met une autre là là on a deux dés il tombe ah merde il tombe mais je le repousse pas c'est dommage mais c'est comme ça tiens je vais oublier elle on va faire revenir un peu dans la mêlée donc là on a qu'un dé malheureusement ici on aurait moyen de blitzer avec une esquive mais c'est du dé rouge ah ça va devenir un peu plus complexe on va tenter une mise de paquets là non ça sert à rien parce que là j'ai deux dés rouges donc j'aurai que un seul dé si je fais ça voilà je pourrais tenter de blitzer là euh... bah blitzer la balle c'est compliqué là j'ai une esquive sur euh... une esquive, deux dés rouges on va éviter quand même de faire trop de n'importe quoi ici on a mis beaucoup de personnes pour faire tomber lui ça s'est pas super bien passé oublie de cela sinon on va tenter on va le repousser par là et on va rester l'objectif c'est de recentrer un choui à la défense dirons-nous ici... euh... ah merde du coup je me suis foutu là je bloque un peu le chemin malheureusement si ce serait pas mal de venir par là ah putain les esquives ça veut pas alors il m'a dit le blessé porte bien son nom comment il s'appelle là... j'annus l'infirme ah oui genou déboîté et cou brisé et dos abîmés ah oui effectivement il est bien infirme le mec ouais donc là par contre avec ça là il va y avoir moyen de faire des trous j'aurais du tenter une mise de paquet là peut-être on a fait quoi ? on a fait deux et un forcément ça fait mal aux fesses il a été sonné ou je l'ai raté ? je crois qu'il a été sonné ah merde le bloc passe donc là il va pouvoir s'infiltrer à deux tours de la fin c'est la tristesse bon il est pas parti très très loin il y aura peut-être encore moins de faire des trucs on va voir où il se met parce que là c'est clair qu'il s'éloigne de mes joueuses toi t'as pas bloc vous avez bloc mais vous êtes tombé ouais là c'était peut-être pas critique ce mouvement de venir se placer là j'aurais du rester au contact j'aurais pris une baffe mais au moins j'aurais neutralisé j'aurais neutralisé tous ces guerriers de Nurgle bon après il peut blitzer avec oh la réception oh la réception qui passe deux mises de paquet avec relance ça rate il va relancer il rate double un comme moi non peut-être ah bien ah ouais non là c'est à vous deux mises de paquet sur la fin le petit rush c'est bien placé son chaos revient dommage ok on a deux tours c'est tendu on va voir comment il se place mais c'est tendu d'égaliser en deux tours mais y'a moyen y'a moyen d'autant avec ces guerriers là alors je vais vérifier ça fait quoi présence perturbante exactement on soustrait un à quoi un du D6 lorsqu'il passe intercepte ou attrape le ballon pour chaque joueur adverse possèdant cette compétence ok du coup c'est effectivement pas facile après s'il laisse les couloirs ouverts on a moyen d'infiltrer des gens pour tenter ah il a laissé là donc là euh on a un pourri et on a un pestigore avec régénération et sa garde qui est de ce côté là donc ça serait peut-être intéressant de tenter une infiltration de ce côté là plutôt ok bon on va laisser les trois quarts bidon devant parce que de toute façon on compte pas attaquer on va faire rentrer la lanceuse en échange de toit par exemple pour ramasser la balle les blitzfeuses à l'arrière c'est pas dans le thème hop on va foutre une trois quarts ici histoire d'éviter alors on va reculer en cas de défense parfaite on va rester à une case de toute façon il va falloir qu'on fasse une pause donc on est pas non plus à la minute euh toi tu vas aller là on va mettre une autre petite donzel pour occuper le terrain par là-bas et on va se placer là elle on va pouvoir la dispatcher donc là l'idée c'est de blitzer là essayer de faire un mur infiltrer quelqu'un pour pour caler une passe et puis bah essayer de marquer voilà sachant que 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faudra qu'on fasse 2 GFI donc de toute façon pas de miracle on va l'avancer pour essayer d'avoir 2 D là on va taper avec peut-être un bloc ici du coup plutôt voilà là on tape avec un bloc ça nous libère le plus proche et on a un trois quarts derrière pour aller aider à faire le mur pour apporter du soutien on commite beaucoup trop là sur la droite la droite je vais l'abandonner j'ai juste besoin de quelqu'un pour protéger d'un blitz en fait là j'ai besoin d'un max de l'équipe pour protéger devant donc on va faire un truc comme ça c'est une blitz ça ? qu'est-ce qui est fou là ? est-ce que je prends les blocs quand même ? ça pourrait être intéressant quand même de prendre les blocs on va prendre quelques blocs quand même allons-y hop voilà c'est parti je suis en train de me dire que j'ai foutu ma lanceuse devant comme un con putain oh le débile oula ah putain j'ai eu signe j'ai foutu ma lanceuse là pourquoi elle était pas derrière ? pourquoi c'était un trois quarts qui était en remplaçant ? presteur jeanette t'abuse bon bah vu où est la balle tant pis mais t'abuse quand même bon c'est pas grave c'est pas grave on se déconcentre pas hop ici on reste ici on va mettre un petit support un petit blitz des familles il tombe pas c'est pas trop grave pour l'instant on poursuit hop hop on avance là avec elle on avance jusque là hop là ici si on pouvait le faire tomber pour infiltrer ce serait cool ouais ça le fera un petit chaos parfait je crois que c'est lui que j'avais mis le chaos tout à l'heure aussi il est pas resté longtemps comme ça on peut venir se poser par là bon bah du coup vu où est la balle on la ramasse attends ça fait chier qu'elle soit tombée là euh bon toi du coup vu que tu sers à rien tu vas venir protéger un peu vu qu'on a pas dextérité avec elle c'est pas trop grave bon on va espérer qu'elle va pas décéder merde il y a une mise de paquet tant pis on tente oh putain sérieux ? allez transmission oh bon bah tant pis tant pis tant pis c'est pas perdu mais ça va être plus tendu que prévu du coup voilà voilà là on aurait une lanceuse démarquée ça aurait pu nous sauver on aurait une relance là ah bah non c'était une réception pardon autant pour moi ça n'aurait rien changé mise à part d'avoir un peu moins de frustration et puis j'allais pas esquiver pour ramasser avec elle ça n'avait aucun intérêt donc là elle est en position de marquer et comme prévu il peut pas trop ramener de défense encore qu'il y a lui qui est éventuellement disponible et elle est pile poil hein vous avez vu en dehors des zones perturbantes il tente le blitz ah j'aurais peut-être dû mettre une zone de taxe sur lui le blitz là plutôt le blitz là ça me va oula ouais c'est parfait le blitz pas du tout c'est encore mieux ok ça tombe pas parfait bien 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 donc on va avoir une présence perturbante pas trop le choix malheureusement là dessus pas de miracle on va pouvoir taper là faire tomber celui-là pour enlever une zone de tacle on va commencer par ça on tape ici on repousse ça suffit ensuite bah faut qu'on ramasse la balle ici est-ce qu'on a moyen d'avancer jusque là ? oui ce qui veut dire qu'il faut qu'on ramasse et qu'on fasse une passe là comme ça on est en dehors des zones perturbantes et là on aura une transmission à faire donc on en aura qu'une qu'on aura un malus et après on va marquer il nous faut du coup notre lanceuse ouais vas-y dégage on reste donc on ramasse avec elle 3 plus sans distérité dès qu'elle prend un niveau je lui ferai distérité à papillote oh putain ça y est c'est fait allez ramasse oui donc là on fait une passe avec relance pour la passe oh fuck bon bah tant pis on avait un plan il a foiré parce que comme d'hab jouer la balle c'est compliqué même sans les présences perturbantes ah c'est dommage c'était bien là franchement on était à quelques jets quoi puis c'était pas des jets de fou hein il y avait un 4 plus dans le tas sinon c'était que du 3 plus maximum c'était franchement jouable ramassage ramassage 1 plus ensuite 2 bon bah tant pis il dit il esquive ça t'a beaucoup sauvé des tacs mais à part ça c'est vrai qu'elles sont pas très gracieuses cette tour-ci c'est pas fou bah on va essayer de marquer vite du coup on va essayer de refaire la même sauf que cette fois on va foutre elle derrière alors cette fois il a foutu sa garde devant hein donc il doit pas s'attendre à ce que je rush pareil on va donc se faire un plaisir de le de le détromper ici on a pas besoin d'un support en plus on va le laisser là pour foutre la merde sur la garde hop on va viser la victoire hein pas l'égalité oh la défense parfaite putain ils gagnent tous les engagements aussi pfff sérieux pourquoi ouais ça va être tendu hein une fois de plus ça va être tendu la balle tombe là ça nous avantage par contre enfin ça nous avantage pas dire que ça nous avantage mais ça nous arrange en tout cas et ça commis-toi bien devant commis-toi bien devant nous on va se barrer sur le côté pas de problème voilà c'est parfait ouais alors là par contre ça va devenir plus difficile de passer quoi quoi que sauf s'il met des pourris devant il veut neutraliser les blocs de notre ligne mais c'était pas notre objectif de faire des blocs donc c'est pas plus gênant que ça on va dire hein c'est plutôt nous qui allons neutraliser ces mecs qui pourront pas aller arrêter notre attaque le tour d'après si bien sûr on arrive à ramasser cette putain de balle hein parce que voilà c'est pas c'est pas dit n'est-ce pas ok donc là les blocs c'est mort par contre ce qu'on peut faire c'est poser un petit truc ici plutôt comme ça on va se poser par là voilà avec celle qui est toute derrière on va faire un petit peu d'air ok ça tombe pas c'est pas grave je vais regarder combien de mouvements il reste ouais pas beaucoup voilà on va faire comme ça on poursuivait on va mettre un peu plus de pression de zone de tacle sur les mecs qui sont là là ici est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut aller avec elle pas super loin et je peux mettre qu'un support sur lui donc j'aurai jamais un nombre de dés fissime par contre il y a des possibilités pour m'infiltrer par là peut-être c'est pas un bloc ici donc c'est tendu quand même toi tu vas aller te foutre là-bas on va mettre un peu de zone de tacle là où il faut les deux qui m'emmerdent en fait c'est ceux-là celui-là on peut pas l'avoir ça c'est sûr mais celui-là j'aimerais bien le choper et malheureusement enfin le choper, pas le choper mais mettre une zone de tacle je peux le faire avec elle on va donc le faire et on va s'infiltrer derrière on a toujours elle qui est toute seule donc faut qu'on fasse un peu gaffe quand même parce que là ça va tomber ces deux-là ils vont tomber on va infiltrer alors on peut peut-être infiltrer mieux qu'un 3 quarts on peut infiltrer une blitzeuse pour tenter de marquer donc on va mettre elle par là voilà pour foutre un peu la merde on va infiltrer elle non merde là je bloque le chemin et toi-là une mise de paquets donc on va se contenter de se mettre là et on tente un petit ramassage à la fraîche sans stress qui passe parfait ils peuvent aller jusqu'où les pourris ils ont pas de mouvement les pestigors ils sont loin donc on peut se permettre d'avancer dans notre petite caisse tranquille et voilà là il doit se demander ce que je fous vous demander ce que je fous aussi je me demande aussi il est en sous nombre donc j'essaie d'en profiter de faire un une attaque concentrée sur un côté j'ai pas besoin d'une cage dans le sens où il n'y a pas il n'y a pas de comment de besoin de se protéger sur tous les côtés on va dire après vous savez aussi que je suis habituel de charger avec la balle et de la perdre ou alors charger sur le côté et de me faire sortir donc on va voir ce qui est vraiment cool c'est que malgré mes enfin malgré ces cadres de force c'est moi qui ai l'avantage des compétences de combat et ça c'est vraiment très très agréable donc là on a toujours notre pilier qui est là sachant qu'il faut qu'on dégage ce guerrier de nurgle mais c'est pas insurmontable comme besoin ok un petit blitz là pour libérer lui ça peut être un peu plus chiant ça par contre ça passe ça passe dommage les blocs ici ils pouvaient foirer je m'en foutais mais celui-là j'aurais bien aimé Kirat pfff ok une sonnette ça va pas oublier qu'on est pas non plus trop trop pressé hein faut jouer la gagne mais c'est pas non plus la peine de lui donner une victoire gratuite si on peut l'éviter ça ça fait chier là on a 4 joueuses qui sont un petit peu dans le mal il va falloir qu'on tente des blocs à 1D probablement il va falloir qu'on tente la blocs à 1D là je vois pas trop comment on peut faire ah putain le double pot qui fait toujours plaisir avec un solitaire en plus là il y a 1D, là il y a 1D un D sans aucune compétence, là il y a 1D sans aucune compétence avec un solitaire ouais bah ça passe parce que pourquoi pas bah du coup je pense qu'il va faire les autres hein s'il y a 1D avec solitaire ça passe, oui voilà hein tant qu'à faire pourquoi s'emmerder 1D contre bloc sur une blogeuse, pau voilà ça c'est fait pas de problème là ça tombe pas encore heureux il me recule par contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas assez tendu ok donc ici on va se relever c'est chaud hein ouais c'est chaud parce qu'avec celui qui vient de se mettre là ça fait bien chier si on a 1D mais à la rigueur il faudra que je bloque si je blitz ceux là j'ai plus qu'une seule esquive si j'avance elle ça me supprime mon pilier ce qui m'emmerde un peu sinon on peut essayer de complètement inverser la tendance on laisse là on laisse se démerder avec le gros tas ouais on laisse se démerder avec le gros tas et là on tente du coup de se commit plutôt de ce côté là sachant qu'il y a lui qui est libre ouais c'est pas facile on va déjà se mettre là Damny tu te relèves toi tu blitzes ici merci tu vas dans les pattes des gens et on va aller se foutre par ici voilà à un moment elle va bien foirer ses blocs à 1D n'est ce pas on va espérer la balle la balle est en sécurité jusqu'où à peu près jusque là donc on va se centrer là ici on a 1D sans blocs sans rien c'est pas dingue je préférais à la rigueur esquiver elle est là on va tenter une esquive ouah ça passe lui il est occupé là il fera pas trop chier normalement donc ici on va prendre ce 2D ok ça tombe on va rester comme ça on a une joueuse libre de ce côté là voilà et ici on va essayer de faire tomber lui il y a un D parfait on poursuit donc on va laisser de lui c'est libre là on a une esquive relativement facile à faire et il est bloqué derrière donc on a là on a 2 joueuses alors elle elle est pas en position de marquer mais elle est libre et on a une autre joueuse là qui est libre et difficile à attraper on va dire que c'est plutôt pas trop trop mal même si on manque clairement d'un pilier au centre enfin il y a elle encore à la rigueur en plus on est pas trop mal au niveau des zones perturbantes il y en a une là mais ça va c'est pas ouf on va dire que si elle se bouge les fesses pour jouer la balle il y a moyen de faire des trucs sympas ok ça c'est parfait ça passe pas il relance pas du coup ça va libérer lui quand même il faut pouvoir aller mettre un truc là bas donc là c'est à lui de choisir soit il va là soit il va là on peut pas aller des deux côtés ok ça tombe je pense qu'il va pas me poursuivre je pourrais avoir 2 dés sur la blitzeuse ah si il me poursuit ok pourquoi pas bah s'il prend un déla et qu'il le perd ça fera plaisir on peut pas aller jusqu'à la balle d'accord même avec des mises de paquet ça tombe pas est-ce qu'il me va poursuivre pour coller elle ouais c'est pas grave il enlève de la présence perturbante là du coup c'est gênant mais acceptable alors un blitz là pourquoi pas bon là on a potentiellement une banana qui est dehors au prochain tour on va voir comment on peut gérer ça ah un petit chaos bon pour l'instant nos serveuses n'ont encore servi à rien donc on va espérer que ça serve on a eu un chaos ? ouais on a eu un chaos ok il se recentre pour pouvoir attaquer à l'arrière c'est pas con ah ici il tente les 2 mises de paquet avec le pourri ça rate relance oh la vache c'est ouf bon bah du coup on va être plus ou moins forcés de faire une esquive malheureusement euh ici on va se rapprocher où ça va ? par là ce serait pas mal pour obliger à faire des tours bon ici on a des 1D avec bloc mais c'est pas dans le thème alors est-ce qu'on a des gens avec bloc ici ? ici on a une esquive plus une mise de paquet pour blitzer on va se dire qu'on peut peut-être réussir ça vu tout ce qu'il réussit voilà quand même un chaos cool bon on a du libérer lui malheureusement mais euh tant pis hein c'est la vie là c'est de l'esquive à 4 plus avec relance on va pas le faire tout de suite euh où est la présence perturbante ? elle est là donc nous on peut aller genre tout là-bas faire une petite passe ici et se tirer ok est-ce qu'on peut faire des choses pour protéger la balle ? là on peut pas faire grand chose malheureusement euh là bah on aura des esquives à faire mais c'est pas moins risqué que la passe donc euh... on va tenter hop on est en dehors des zones perturbantes avec relance oh le 1 le 2 et le 1 bon bah voilà ohlala bon on s'est pas perdu parce qu'il a pas grand nombre de disponibles pour venir euh... foutre la merde dans ce coin mais... ça va pas être facile quoi hein à ce rythme là ça va vraiment pas être facile hein de toute façon on peut faire toutes les blessures qu'on veut hein si on arrive pas à prendre la balle bah euh... je lui ai dit cette fois qu'ils ont pris leur armure mais elles veulent pas toucher la balle hein je crois que c'est un peu ça hein ils ont enfilé des gants en métal là euh... ça c'est bien ça ouais dommage 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 ça aurait pu être cool bon du coup il y a un mec libre là alors qu'est-ce qu'il va faire ? c'est un solitaire est-ce qu'il a blitzé avec ? là il pleut blitzé mais il y a deux mises de paquet après euh... après euh... ouais... il se contente de mettre des zones de tacle nous on a elle qui est libre qui peut venir euh... foutre un peu de soutien bon bah là euh... ça va t'attre-tiens j'aurais... un peu... si on fait pas de turnover euh... on... on essaiera de prendre quelques esquives peut-être on verra genre là on a un bloc et un dé et puis on peut libérer elle c'est des trucs envisageables et là il tente enfin s'il arrive ça euh... enfin franchement hein... qu'est-ce qu'on peut faire après quoi ? une fois de plus hein... moi je veux bien euh... je veux bien tenter des choses mais bon euh... enfin là j'ai pas fait une cage et tout super standard machin mais euh... c'était quand même une plutôt euh... une belle attaque non ? c'est franchement les seuls trucs qu'on foirait c'est que je fais des huns sur toutes les actions de balle avec relance quoi ok il se contente de se mettre là c'est pas... c'est pas déconnant bon bah là par contre on va devoir probablement essayer de taper faire une cage tenter des trucs ok... pourquoi pas ouais c'est vrai que quand il bleed il a 2D hein... c'est pas déconnant là malheureusement Preston Jeannet va prendre une Tatan poursuit pas... il veut aller rajouter une autre zone de taxe en level peut-être on va tenter un ramassage directement ça rate ok... bon bah... c'est la merde quand même hein... c'est bien la merde ! hop excusez-moi euh... bon qu'est-ce qu'on peut faire ? on a un bloc avec elle qu'il va falloir qu'on prenne du coup ici on peut pas faire de miracle on peut... on peut prendre un deuxième D là on va le faire voilà... c'est compliqué moi c'est compliqué c'est compliqué on va nous aussi venir mettre quelques supports du coup on va devoir faire des esquives hein... de toute façon il y aura pas de miracle ici on va venir annuler les supports donc quelles sont nos possibilités ? blitzer là... tenter de ramasser... c'est une idée de merde mettre quelqu'un là... taper ici... un D sans rien... pour faire un push-push ouais... ça peut être envisageable ça peut être envisageable euh... blitzer ici... pour repousser la balle espérer qu'elle tombe de manière un peu plus favorable ouais... je préfère blitzer un D avec bloc plutôt que... plutôt que la mettre là pour rien faire et tenter un push-push là on est obligé de tenter des trucs de merde là... très clairement... oh... on fait chier... voilà... on poursuit... ok... rebond favorable... ça c'est cool... du coup... on esquive... on ramasse... oh... putain... c'est ouf... toutes mes compétences avec relance elles veulent pas... toutes les trucs d'agilité où j'ai de relance ça passe pas quoi... c'est ouf... putain... bon bah du coup on a quoi ? on a lui qui est libre... lui qui peut se relever... qui faire des blitz... ouais bon ça... ça semble pas... en plus ici j'ai pas free mes blocs... j'aurais du prendre mes blocs là avant de me précipiter sur la balle ici... ça fait chier... parce que là lui il peut taper à 2D et me sortir... je pense que c'est le premier truc qu'il va faire d'ailleurs... allez... on se reconcentre... on se reconcentre... y'a encore... y'a encore des choses à faire... double 1 hein... classique... c'est bien parce que quand on voit les 1... euh... y'a quasiment que moi... non là il a raté une mise de paquet... bon là il va galérer à avoir 2D sauf si il utilise un blitz... c'est toujours ça de pris... bon mes armures on l'a refroidi... il a pas envie de me sortir... il a envie d'utiliser ses joueurs pour faire autre chose... c'est plutôt sympa... pourquoi il a activé le blitz ? bon ça doit être un mode d'affichage... il a dû faire un test et le truc est resté... ok là ça ne tombe pas... il doit se libérer un peu de place pour aller en ligne droite j'imagine... ouais non... tu as une mise de paquet... ça ça changera pas... avec 4 de mouvement... tu fais pas de miracle sur le terrain... ouais... parfait... une relance qui saute... allez rate... oh mais c'est pas possible... oh la vache quoi... alors là entre la présence perturbante et le cadre de force... je vais finir par jouer nain quoi... juste pour faire des gros murs et avancer comme un gros tas sans me poser de questions... putain... ça sale un peu... ça sale un peu... on s'y commence en plus à réussir des esquives sans aucune relance... ça va vraiment pas être cool... voilà... ça c'était effectivement un beau move ça... un beau move je sais pas mais au moins c'était réfléchi... ouais... un message à 3+, tu peux tenter hein... franchement... t'auras pas mieux de toute façon quoi... et ça passe... il va pouvoir se tirer et tout... ah... oh la vache... faut vraiment pas tenter le beau jeu... c'est un jeu où tout peut tellement partir en couille... ça sert à rien en fait... ça sert à rien de tenter le beau jeu quoi... ah... banana est blessé... alors... qu'est-ce que c'est... une commotion... ouais bon... on va accepter... il y a toujours possibilité qu'on ait des morts d'ici la fin du match... évidemment notre champs est en train d'un peu tourner... ok... alors... ici on se relève... ici on a un blitz... avec une mise de paquet... ici on a un truc pourri à faire... celui de celle-là c'était pareil de toute façon... enfin c'était même à deux des rouges avec lui... bon... on va prendre les trucs à peu près safe... on va essayer de libérer elle... voilà... on va poursuivre... parce qu'au moins on neutralise ces deux-là... c'est toujours ça de pris... on va tenter une mise de paquet... attention... attention la mise de paquet... oh... la vache on a réussi un jet de dés... ça déconne plus... du coup on peut se permettre... un blitz indécent mise de paquet... et on va tenter... ce qu'on vous dise... il tombe au moins... oh ! oh la petite mort qui fait mal aux fesses... ok donc là on est clairement... ok donc là on est clairement... on est sur un match inversé quoi... les amazones elles savent pas jouer la balle... et par contre les nurgles... ils sont physiquement totalement à la masse... euh... ouais bah non toi tu vas rester là... toi tu restes ici... j'ai pas d'autres joueurs quelque part là ? non... tout le monde est là... donc normalement je suis censé être en surnombre... mais euh... c'est quand même pas si évident que ça quoi... alors ici je peux avoir 2 dés... sur lui... ensuite s'il tombe on va avoir 2 dés ailleurs... ouais on va tenter ça... on va tenter d'avoir 2 dés là... on le fait tomber sur la balle... on poursuit... encore une armure qui se casse... un petit chaos... et la balle tombe... pas trop mal... alors la question c'est... est-ce qu'on esquive pour tenter de la ramasser ? ou est-ce qu'on essaye de neutraliser ? là il a un plastic gore... si j'arrive à le tomber... il restera plus que lui... ouais on va plutôt faire ça... parce que le problème c'est que si là j'esquive je tombe... il peut assez facilement ramasser... avec juste l'ail à tomber... alors que là... il est un peu plus dans le mal quand même... et là... là on va rester là... on va se prendre une tatane... mais c'est d'amnil à 3 quarts... c'est pas trop grave... je suis pas très confiant sur ce pestigore... mais normalement il va quand même galérer... s'il essaie de... s'il essaie de me dégager... là s'il bleed cela... il a une zone de tackle... s'il bleed cela... il a toujours une zone de tackle... s'il bleed cela... il a toujours une zone de tackle... normalement... c'est... c'est pas forcément ouf... mais... ça peut déjà lui forcer à faire quelques jets... ça c'était très bête par contre... parce que du coup il va bloquer... mais... je vais me retrouver là-bas... il va avoir ses deux joueurs toujours occupés... Andromeda qui fait son taf... il occupe l'équipe adverse... c'est pour ça qu'on lui a mis un bloc... ça le fait peur donc il va avoir 2 dés... parfait... crème de la relance... ça tombe pas... il poursuit... ok... donc là on va du coup être de nouveau en surnombre... là il peut pas faire grand chose... franchement il va être obligé d'esquiver de toute façon normalement... sauf si j'ai raté un truc énorme... là il a une esquive... s'il arrive à esquiver... et à ramasser sans... sans cramer de relance... et en plus à se tirer... voilà... faut... faut arrêter quoi... là je m'aurais vraiment été vénère là... ok donc du coup... ne faisons pas n'importe quoi... ce 3 quart qui ne servira à rien d'autre... il va venir protéger la balle... ensuite l'idéal... ce serait de se tirer avec... Chobiti... avec la balle... donc il faut qu'on... libère notre lanceuse... qu'elle ramasse la balle... qu'elle fasse une... transmission... enfin un truc... à Chobiti... qui récupère la balle bien sûr... parce qu'elle est super douée... n'est-ce pas... voilà... ça passe... on va l'envoyer par là... on poursuit... ensuite... toi... on ramasse la balle... on ramasse la balle... s'il te plaît... putain... viens ici... donc là on va faire le greedy... on va tenter l'XP... 4 plus avec relance... parfait... on s'arrache... on n'a pas de GFI à faire... parce qu'on est quand même... plutôt encore bien... lui il va mettre des plombs à revenir... il est sur zone de tacle... là s'il veut... il peut faire le tour... et blitzer elle... franchement pour l'instant... je m'en tamponne... ce qu'il faut... c'est qu'on empêche ces deux là de revenir... notamment celui-là... ces deux là... lui il peut blitzer là... essayer de faire des trucs... donc ce qu'on va faire... c'est qu'on va se placer là... dans l'idée d'avoir... deux dés sur ce gros tas... essayer de le faire tomber... hop... on l'envoie par là... euh... on va poursuivre... ou en reste ? bonne question... euh... on poursuit... on poursuit... l'armure qui craque sur un guerrier du chaos... ça fait plaisir... on a elle qui est libre... du coup... pour venir... foutre un petit peu la merde... par ici... ça sera plus serré si on la met par là... il nous reste un blitz hein... si je ne m'abuse... oui il y a le bug du blitz là... mais nous on a pas blitzé... donc on va blitzer un déla... pour essayer de se dégager... parfait ça le fait... et on va essayer de se... tirer par ici... voilà... ok... c'est pas si mal... c'est pas si mal... c'est pas si mal... alors qu'il tente direct... le truc à la con... le truc à la con... qui pourrait passer... mais qui va piquer quand même... après là j'ai gagné des matchs... sur des actions comme ça... de dernière minute... totalement désespéré... ça peut complètement se faire... là il tente... le premier esquive rate... relance... et... ça rate de nouveau... ok... on va pas faire n'importe quoi... on va avancer... donc pas de GFI hein... pas non plus... on va pas non plus tenter des trucs de fou... on va ramener elle... pour protéger... histoire qu'elle soit complètement hors de portée de blitz ici... et là bah on va tenter de... de faire un peu d'XP en... en tapant... alors est-ce qu'on tente... de piétiner... qui c'est qui est éventuellement menaçant... 5 SPP... on va tenter le piétinement... du coup j'aurais pas dû amener elle là... mais c'est pas grave... son armure est déjà cassée... un KO... ok... très bien... très très bien... un KO... qui me dit... ouais... qu'il pouvait pas m'empêcher de marquer... et que mes joueurs avaient 10 d'armure... donc ils tentaient de viser la balle... c'est un malentendu... bon... on va quand même... qu'est-ce qu'on va faire... on va marquer... lui... on va essayer de prendre 2 dés ici... tant qu'à faire... alors est-ce qu'on peut blitzer... sans miss de paquet... oui il y a la répulsion... mais tout le monde l'aura... de toute façon... on va essayer... comme ça on se prend... on se prend... un extra block... si ça rate... ça passe... ici on va marquer... et ici on va marquer... voilà... on est pas trop trop mal... pourquoi j'ai plus les compétences qui s'affichent... ça c'est la question... ah oui c'est celui avec garde... le petit bits avec corne... qui ne donne rien... décidément... il y a des blocs qui sont bien passés... des blocs stratégiques... qui sont passés au bon moment... mais au niveau des armures... clairement je vais pas me plaindre... bon... on va pas jouer le... on va pas jouer au con... on marque... direct... et on a... Chobiti qui prend son petit niveau... bon bah ça sera... une égalité... c'est la vie... il récupère un KO... moi... est-ce que je récupère mon KO ? oui... le cerveau ça m'aurait fait chier en même temps... j'ai de la chance avec les inducements en fait... dès que je prends un inducement... bah il me sert à rien en fait... tout simplement... faut... faut dire ce qui est... bon bah toi... tu peux pas retourner sur le banc... parce que y'a plus personne... pour... prendre la place du banc... 1 3 quart avec 0 XP... voilà... presteur Jeannette... t'auras pas brillé ce match là... tu vas aller prendre ta tatan de... tour de bâche... du coup on va protéger les autres... on va faire le truc classique du fond de panier... on va pas se faire chier avec des subtilités... de toute façon même si on a un blitz... on pourra pas marquer donc... franchement... on va pas s'emmerder avec des détails... on va juste se foutre quelqu'un là... voilà... un finger in the naze... si jamais y'a moyen de blitzer un truc... on va être en train de blitzer un truc... donc là lui il va... il va foutre tout le monde là... et taper un... normal... il tente même plus la passe à XP... parce que de toute façon... y'a plus personne pour jouer la balle... un blitz ! ouais... on va blitzer le solitaire... ah non... il y'a la garde... on va pas blitzer le solitaire... tant pis pour le pas solitaire... hop... hop... bon... bah on a pas eu l'XP... je me souviendrai qu'il faut pas que je me mette sur la tête... mais qu'il faut que je me mette sur la poitrine... si je veux être assez près... parce qu'il y'a quand même un petit... j'ai presque cru qu'il allait prendre le 2 au sol... pour tenter le... parce que 7 d'armure contre 9... ça se tente hein... franchement ça se tente... ok... donc là il va taper... il tape avec le solitaire... pourquoi ? très très bien... donc pour pouvoir blitzer là... ouais d'accord... mais lui va faire quoi du coup ? c'est de ramasser une passe peut-être ? bah bon du coup je suis pas tombé mais... ouais je vois pas trop pourquoi ce bloc avec le solitaire... c'était quand même risqué mais... bon ça... ça... ça m'a rien coûté donc je vais pas m'en plaindre mais... bon bah c'est une égalité... c'est déjà mieux qu'une défaite hein... on va dire... voilà 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 voilà... alors... on va regarder un petit peu les statistiques de fin de partie... on a fait un 2... pourquoi pas... on gagne enfin de la popularité... et c'est... Malice qui prend le MVP et qui du coup va prendre un niveau aussi... parfait... on va avoir deux blitzes avec un niveau... bon par contre lui c'est son... mec qui a perdu un d'AG qui prend... c'est dommage... un pourri en plus il va sûrement dégager... un peu dommage... au niveau des SPP on est bien... pour une fois on est bien... alors... alors il a fait... plus de 1 que de 6... mais en même temps il a fait beaucoup plus de 5 que de 2... donc je pense que ça se vaut... bon les armures et les blessures il a pas eu de cul hein... ça c'est clair... mettre le paquet c'est pas trop mal passé... rêver de chaos c'était pas ouf... ah il a fait une régénération qui a échoué... 50% d'esquivants... c'est vrai qu'il a pas eu de chance quand même... globalement... il a en fait il a réussi des jets vraiment stratégiques... mais euh... à côté de ça il a... j'ai réussi toutes mes répulsions cette fois ça fait plaise... les armures et les blessures ça va... les esquives sachant qu'elles sont relançables c'est pas dingue avec des amazones hein... les mises de paquet ça va... au réveil de chaos il y en a eu 1 avec 2 lanceuses... bon bah par contre le jouage de balle quoi... 25%... 66%... 40% les passes... c'est là qu'on sent que ça... le match il a... il en a chié quoi... ouais à la différence que moi... j'ai fait plus de 1 que de 6... et en plus j'ai fait beaucoup plus de 2 que de 5... donc c'est... c'est... c'est là que ça a joué... moi j'ai raté des jets stratégiques... en fait il a fait plus d'échecs de dés... enfin plus de 1... plus de... d'échecs un peu relous... et moi j'ai raté des jets stratégiques quoi... les dés de blocage s'est passé comment ? 23 pots... 20... ouais donc ça pour la... ça c'est pas un... un repoussé hein... on tombe pas sur ça... donc c'est que les 23... c'est que les pots... c'est réussite... et nous... 9 pots seulement... oh la vache... on a fait combien de blocs ? c'est où déjà c'est là ? 58 blocages contre 40 blocs... mais on a fait que 9 pots quoi... violent... qui est tombé aussi là-dessus... et là-dessus... parce que... on a eu vraiment de la chance sur les armures... ok... bon bah c'était plutôt un bon match... c'est une égalité... c'est déjà un progrès par rapport à ce qu'on avait l'habitude... alors on va regarder les niveaux tout de suite... parce que je crois que du coup... c'est des... viewers qui ont gagné des niveaux... oui... on a Malice et on a Chobity... donc du coup... on va faire les passages de niveau... et si vous passez dans le coin... vous me direz ce que vous voulez... donc Malice... bon bah une compétence de base... donc euh... général ou force... euh... on pourrait te prendre... on pourrait te prendre quoi ? un tacle... ça peut être pas mal... blitseuse avec tacle... pour les... les équipes avec de l'agilité... on va regarder en speed... ah mais on sait pas... on sait pas encore... non... on sait pas encore qui on va affronter... donc on peut pas savoir si on va affronter des elfes... ou des mecs avec de la force... malheureusement... donc euh... moi je pense que... tacle... ou euh... garde... ou... châtaigne... blitseuse avec châtaigne... ça reste un must-have... on a encore personne qu'à châtaigne... donc ça peut être cool... si tu veux tabasser... châtaigne... si tu veux soutenir... garde... si tu veux faire chier l'équipe adverse... tackle... donc je te laisse choisir... si t'as d'autres idées... n'hésite pas... si tu passes dans le coin... tu me diras... et donc... Chobity le canari également... petit niveau... hop... qu'est-ce qu'on a ? un double ! bon c'est un double 1... mais ça reste un double... donc là on peut tout prendre ce qu'on veut... de la passe... donc on pourrait prendre un chef... on a vu que ça faisait chier... avec l'adversaire quand même... bon après nous... on est plus fragile qu'un guerrier du chaos... on pourrait prendre des trucs... comme main de dieu... précision... bon... bof... passe rapide... ça peut être toujours utile... nerf d'acier... passer, recevoir ou intercepter... ouais... ça peut toujours être pratique... pourquoi pas... après on aurait quoi ? sournois... glissade contrôlée... ouais... glissade contrôlée... qui peut être pas mal aussi... tackle plongeant... non... ouais... encore cut... le plongeant c'est pareil... ça peut faire chier... je pensais à... à plongeant... mais plongeant non... pas sur une... pas sur une blitzeuse... sinon équilibre pour relancer des mises de paquets... vu que j'ai quand même beaucoup tendance à les marquer avec les blitzeuses... vu que j'ai pas de receveuse... donc pourquoi pas équilibre ? donc... bah écoute... sinon après... le classique... la châtaigne et tout... mais bon... sur un double... ce sera dommage de pas essayer de prendre un truc un peu fun... donc si tu passes dans le coin... et bien écoute... tu me diras... ce que tu veux... voilà... et bien du coup... on va s'arrêter là pour... ce match... qui s'est pas si mal passé l'un dans l'autre... franchement... par rapport au précédent... en tout cas ça allait... n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire... un petit j'aime... si ça vous a plu... et... on se dit à très bientôt pour la suite... merci à toutes et à tous !